Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de thèse de personnages et aujourd'hui on est sur le thèse d'un nouveau personnage qui du coup sort dans les prochains jours qui sort d'ailleurs en pré-bundle dès maintenant, du coup dans le mois de mai 2024 il s'agit de Negasonic Teenage Warhead, on l'appellera Negasonic pour la rapidité on va dire donc c'est un personnage qui va jouer sur les incinerations, qui va être plutôt simple à jouer et je vais vous donner du coup mon avis dans cette vidéo, première partie de la vidéo on va la tester sans forcément trop optimiser et sans synergie et dans la deuxième partie on ira du coup tester en synergie donc elle peut mettre jusqu'à 5 incinerations de façon classique et ensuite avec son SP2 ou son SP1 elle va pouvoir jouer elle va pouvoir en mettre plus donc le SP2 en gros pendant le ralentissement que vous avez, enfin vous avez un petit ralentissement entre le premier coup et les coups d'après et bien l'idée ça va être de marteler votre bloc, marteler le côté gauche de votre écran le plus rapidement possible pour mettre jusqu'à 16 incinerations supplémentaires moi du coup j'ai martelé que 9 fois donc j'en ai mis 9, on était à 5 donc on passe à 14 il faut savoir que vous pouvez aller jusqu'à 40 incinerations et que l'objectif c'est d'aller à 40 incinerations et c'est à peu près tout, voilà c'est à peu près tout, on va en parler après je ne vais pas vous spoiler sur mon avis mais voilà dans l'idée le gameplay c'est ça, c'est vous allez jusqu'au max d'incinerations vous les mettez en pause avec des attaques rapides vous les mettez en pause avec votre leak et vous les réinitialisez avec le SP1 là vous voyez, bon là j'ai très peu tapé parce que de toute façon elle était morte enfin il était mort pardon on va aller voir maintenant sur du coup un Sentry qui a un peu plus de vie vous allez voir qu'on va pouvoir un peu plus enchaîner et on va pouvoir mettre plus d'incinerations surtout ça va être un peu l'intérêt il y a un truc aussi à ajouter dans son gameplay donc il faudra que tout est passif dans tout ce qu'elle met donc que ça soit les étourdissements, les incinerations mais également les immunités à l'incineration là vous voyez qu'on met une immunité à l'incineration avec le brise garde comment vous la mettez, comment vous le mettez plus facilement cette immunité à, cette, pardon cette vulnérabilité à l'incineration c'est plutôt ça, cette vulnérabilité à l'incineration comment vous la mettez, vous la mettez avec le brise garde et il y a une façon en fait un peu plus un peu intéressante de rajouter d'en rajouter en fait c'est, et en tout cas de la mettre plus facilement ça va être en fait avec le avec le brise garde en fait que vous faites vous allez charger votre brise garde, je pense que là je vais le faire j'imagine, vous voyez là je charge mon brise garde dès qu'il va venir sur moi bon là pour le coup j'ai pas eu besoin parce qu'il est même pas venu donc au final mon brise garde s'est lancé direct mais dites-vous que si vous êtes en train de charger votre brise garde ce qui s'est passé là et bien vous avez un stun passif qui va venir et donc un stun passif qui va vous permettre d'attaquer une fois de faire le brise garde et ensuite après le premier coup du brise garde c'est le premier coup du brise garde d'ailleurs qui met cette vulnérabilité à l'incineration et bien derrière vous mettez votre SP que ça soit SP1 ou SP2 et vous pouvez enchaîner ça vous permet de mettre des dégâts d'incineration qui vont pas être scandaleux voilà donc dans l'idée c'est un petit peu la globalité de son gameplay ça va être ça ça va être en fait mettre les incinerations la vulnérabilité à l'incineration et maintenir l'adversaire sous ses deux effets le plus longtemps possible et voilà globalement il n'y a pas forcément beaucoup plus que ça il n'y a pas forcément beaucoup plus que ça vous voyez là on est à 40 l'idée maintenant ça va être de faire full SP1 pour réinitialiser et utiliser un maximum cette vulnérabilité à l'incineration et maintenant en fait l'idée ça va être de faire full SP1 et brise garde en fait voilà l'idée principale ça va être ça donc il y a des trucs quand même à savoir au niveau de sa polyvalence elle va punir les contre-attaques ça c'est hyper intéressant notamment contre contre Bullseye je trouve ça vraiment vraiment intéressant en plus de ça contre les Virtuoses il y aura différents défaits notamment les saignements qui n'auront plus d'effet contre elle donc bah en fait contre Bullseye ça serait hyper intéressant globalement c'est un très bon contre à Bullseye ça va être peut-être le meilleur contre à Bullseye avec Prowler avec Mr. Sinister qui vient d'être rework etc en fait on va en parler on va parler des synergies et après on va parler de de ce qu'est enfin de ce que j'en pense avec Deadpool elle a donc une synergie d'armure elle va avoir une autre synergie avec tous les Deadpool qui vont lui permettre de passer en rupture ses inspirations s'il y a une immu rupture en face par contre et bien ses ruptures vont être seulement à 60% du potentiel c'est ce qui est un petit peu dommage et les Deadpool vont gagner 10% de potentiel de régène et de saignement donc leurs effets seront plus puissants ensuite on va avoir donc différentes synergies de stats pour le coup elle a très peu de synergies réellement uniques donc on a des chances de blocage parfait avec Domino Hitmon qui massacre Colossus on a du taux d'armure de l'efficacité de blocage de la résistance énergique et résistance physique avec Wiccan Hulkling Schiffs et Amérique El Chavez de la vie et de l'attaque avec avec Elsa non pas Elsa Emma Frost pardon et une dernière synergie unique pour le coup qui fait que quand elle est en dessous de 5% de santé ses chances d'éviter les attaques moyennes et rapides avec sa charge de précognition donc c'est le petit truc jaune qu'elle a sur elle et bien et bien ça augmente en fait ça augmente pour devenir 100% même quand elle n'est pas en fait même quand elle n'est pas en chargement de brise garde et les autres vont gagner 10% de santé ce qu'il faut savoir qu'en gros de base elle a 15% de chance d'éviter les attaques moyennes et rapides et en fait si vous chargez votre attaque puissante et bien ses chances augmentent à 100% c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes totalement safe quand vous faites ce brise garde là attention néanmoins aux spé et aux attaques puissantes ensuite donc on va aller tester contre le soleil alors vous allez voir que il y a un des problèmes par contre sur elle c'est que déjà je trouve qu'elle bloque très très mal les coups elle est quand même très très faible en blocage si l'adversaire est un peu passive ça peut être très chiant pour garder vos incinérations quand même parce que en fait si vous ne pouvez plus taper vous ne pouvez plus mettre en pause et si vous n'êtes pas aux spé donc ça vous oblige à pas trop aller au spé 2 et à beaucoup faire de spé 1 et le problème c'est que le spé 1 ok ça met des incinérations ça réinitialise donc là vous allez voir la réinitialisation je crois qu'on va non je vais directement au spé 2 ok vous voyez que là regardez je prends quand même pas mal de dégâts mine de rien je prends quand même pas mal de dégâts là on va faire le petit spé 2 on martèle on martèle on martèle on passe au dessus de 10 donc là on a mis 15 la petite agrac rapide et là on va faire on va faire le spé et le spé 1 permet de mettre je crois 4 ou 5 4 ou 5 incinérations je crois que c'est 4 pour le coup mais disons que voilà c'est quand même beaucoup mieux d'aller en d'aller en en spé 2 très franchement si vous voulez mettre plus d'incinérations rapidement vous pouvez aller jusqu'à 16 incinérations voilà il y a un autre truc aussi en fait c'est que je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est un peu frustrant c'est à dire qu'en fait le gameplay est pas scandaleux en soi enfin on est sur un champion plutôt classique et tout qui a en plus 2-3 petites polyvalences sympas le fait de mettre que des attaques sans contact des attaques d'énergie ça lui permet quand même de gérer certains défenseurs un peu chiants notamment virtuose d'avoir que du passif donc mine de rien d'avoir que du passif c'est quand même une sacrée polyvalence elle n'a pas d'immunité mais bon voilà on s'en fout tout le monde n'est pas obligé d'avoir des immunités et elle est plutôt puissante rapidement le seul problème en fait c'est que bah en fait son son je trouve que c'est spé c'est un peu mon avis je sais pas si vous aurez cet avis là mais je trouve que c'est deux spé je sais pas en fait si l'idée c'était ça derrière le design du perso j'imagine en tout cas j'imagine mais disons que je trouve que le design du perso fait que on a un peu ce truc de on a un peu ce truc de les deux spé font un peu pas la même chose c'est à dire que ok il y en a un qui réinitialise et un qui en met beaucoup des incinerations d'accord mais en fait il y en a aucun qui capitalise réellement sur le nombre que vous avez ok d'accord vous allez à 40 incinerations d'accord il y a 3000 vous allez voir je crois contre le contre le comment ça s'appelle contre le Iron Fist juste après vous allez voir que je vais à 40 je crois je crois que de mémoire je vais à 40 en fait c'est bien d'aller à 40 ok d'accord c'est cool vous mettez 3000 de dégâts d'incinerations mais en fait disons qu'aujourd'hui en 2023 je suis désolé mais un personnage qui joue que sur les dégâts directs parce que bon enfin sur les dégâts sur le temps et bien en gros ce qu'on en attend c'est que ça soit des dégâts de fou là je suis désolé mais 3000 par tic on est loin des niveaux d'une chourie on est loin des niveaux d'un baron zemo on est loin d'un niveau enfin on est loin des niveaux de ce genre de perso de tornade en cavalier d'apos enfin on est loin de ce type de perso là et c'est là où je trouve ça dommage c'est qu'au final on est globalement globalement sur un personnage qui va avoir à peu près les mêmes dégâts qu'un void on va dire qu'un void voilà 6R5 voilà mon void par exemple 6R5 ascensionné qui se rapproche du coup à peu près dans cette R2 même si du coup ça sera peut-être un peu au-dessus d'un 7R2 mais en gros dès que vous êtes en peur du néant qui a un petit peu qui a un peu tous les debuffs de mi je suis à 2500 3000 quoi donc on est à peu près sur ces dégâts là sauf que void il fait beaucoup plus de trucs que ça void il fait beaucoup plus de trucs void il a une immunité il va gérer les régènes il va gérer les soins il va là le truc c'est que comme c'est pas du debuff bah tu gères pas les soins ok la dote polyvalence elle a le fait de gérer les contre-attaques mais bon les contre-attaques très franchement à part contre bullseye ok il y a un peu de kbishop et encore que kbishop c'est quand même pas le défenseur de l'année non plus enfin franchement donc ce que je veux dire c'est qu'au final on est sur un personnage ok qui a des des polyvalences très spécifiques car on va dire qui a un peu en mode spider arm quand il est sorti c'est à dire un peu en mode bah c'est pas c'est pas le genre de perso qui va avoir qui va qui va contrer qui va avoir des polyvalences que tout le monde a et d'un côté c'est bien il faut aussi que des persos aient des trucs un peu rares mais je trouve que elle a pas vraiment bien géré bullseye je vois pas où on va l'amener réellement je me trompe peut-être ça se trouve en fait on va se rendre compte que elle a un truc qui est trop bien en fait mais je sais pas en fait à part si elle nous rajoute plein de champions à contre-attaque dans les prochains mois je vois pas trop où c'est qu'on va pouvoir se servir réellement d'une 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 négationique voilà parce que là vous voyez bon on est à 27 on est à 2000 2000 partiques je trouve ça soit un peu faible en termes de dégâts directs soit je trouve je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas je sais pas moi sur le sp2 qui est une augmentation d'attaque par debuff par passif alors vous allez me dire ouais mais ça c'est un peu vu et revu et je suis complètement d'accord avec vous mais du coup si tu crées un personnage comme elle qui joue aussi sur les dégâts directs sur les dégâts sur le temps bah en fait genre je sais pas il faut que ça révolutionne quelque chose il faut soit qu'il y ait un peu il faut qu'il y ait un peu des deux enfin il faut qu'il y ait un peu entre les deux là vous voyez on est à on est à quoi même pas 4000 partiques je crois on est à ouais 3600 on est à 3600 partiques un peu plus parce qu'il y a 2-3 tiques à droite à gauche en plus donc ok d'accord on est peut-être à 4000 partiques je sais pas je trouve qu'on en attend plus d'un d'un personnage à ce rang là enfin moi je me rappelle de ma chourie qui était je sais même pas si elle a été montée à ce moment là je sais même pas si elle a été montée mais dans mon premier passage de Nécropolis je me rappelle d'une chourie qui mettait des dégâts qui mettait des dégâts quand même de fou en ouais qui mettait des dégâts fous même par rapport à une Kate Bishop par exemple par exemple on en parlait de Kate Bishop juste avant là en termes de défense voilà je trouve ça un peu faible par rapport à ça alors le SP3 le SP3 pareil en vrai en fait par exemple je voyais des content creators qui avaient qui comparaient un peu Nega Sonic à Icarus bah le truc c'est en quoi tu peux les en quoi tu les tu peux les comment ça s'appelle les les comparer dans le sens où ok Nega Sonic elle va mettre des debuffs sur le temps et tout mais en termes de dégâts je pense que même Icarus est au dessus parce que je crois qu'Icarus de mémoire si tu vas au max du max du max je crois que si tu es au max des incinérations tu vas à 2000 partiques en 6R3 je crois je crois après c'est peut-être un chouillet plus long à le monter et encore que je ne suis pas sûr mais si on doit comparer par rapport à Icarus bah Icarus il a l'arme du SP3 et pourquoi tu ne mets pas sur Nega Sonic un truc sur le SP3 enfin très franchement son SP3 les effets de son SP3 je vais vous les sortir précisément mais je crois que c'est juste qu'en gros tu as une incinération une vulnérabilité incinération et une incinération plus longue en gros je vous redis ça je vous redis ça pour ne pas vous dire de bêtises je préfère être précis parce que je connais enfin voilà je l'ai utilisé une fois dans la vidéo voilà non pardon c'est une vulnérabilité à l'incinération et un étourdissement en plus de 3 incinérations avec 50% de durée en plus donc ok ok tu vas pouvoir étourdir 3 secondes d'accord ta vulnérabilité à l'incinération elle va durer plus longtemps ok 3 incinérations qui vont ok durer plus longtemps mais en vrai si tu es déjà au max du gameplay sachant qu'en vrai la durée c'est pas trop le problème la vulnérabilité à l'incinération elle dure quand même très longtemps tu peux la mettre en pause avec tes attaques rapides pareil pour les incinérations et en plus de ça tu peux les réinitialiser ouais tu peux les réinitialiser les mettre facilement et tout enfin je sais pas je trouve que c'est enfin il n'y a pas un énorme besoin de ce SP3 en fait le SP3 il est useless l'effet du SP3 est useless et ok infliger un étourdissement qui va durer 3 secondes mais si tu l'enfliges la vulnérabilité à l'incinération mais en fait est-ce que tu as réellement besoin du stun en fait le stun ok d'accord il va durer 3 secondes mais 3 secondes ça va te permettre de faire quoi oui ça va te permettre de faire 3 enfin 2 combos potentiellement ok enfin d'en faire un puis d'en démarrer un autre et donc d'aller au bout et peut-être d'aller avec une relique et tout je sais pas je sais pas moi personnellement je trouve que le SP3 il aurait été plus intéressant en mettant je sais pas un truc en mode bah je sais pas tu mets soit tu mets un autre debuff soit tu rajoutes une polyvalence avec le SP3 tu peux rajouter une polyvalence je sais pas tu mets un debuff de traçage ou je sais pas tu mets un debuff de je sais pas quoi tu mets une prouesse genre tu lui fais gagner une prouesse permanente par incinération et là ok là on commence un peu à parler et là tu te dis alors en gros que je sais pas par exemple tu mets un stun de 3 secondes et qu'à la fin du stun de 3 secondes il y a il y a du coup une prouesse qui vient pour chaque incinération et là derrière tes SP d'après ils vont être intéressants et là tu fais ok d'accord là il y a une utilité d'aller en SP3 sur un combat long là il n'y a aucune utilité là le SP3 n'a aucune utilité que ce soit en combat court ou en combat long bref dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez mais voilà je suis un peu je suis un peu en mode est-ce que ce personnage va réellement servir est-ce que ce personnage va réellement avoir un impact dans la classe mutante à part celui de gérer Bullseye ce qui est déjà une bonne chose mais je sais pas je suis un petit peu je suis un petit peu voilà je reste perplexe je suis perplexe c'est exactement ça je suis perplexe j'attends de voir écoutez dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires on se retrouve très très vite on a parlé dans cette vidéo de dégâts sur le temps ça me permet de rebondir sur la vidéo que vous allez voir demain soir 19h qui est une grosse 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 vidéo qui m'a pris quand même pas mal de temps donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos et notamment celle-là car du coup c'est une vidéo sur les dégâts sur la durée et voilà une grosse vidéo un guide complet sur les dégâts sur la durée qui va vous permettre en fait de vous sortirez de cette vidéo vous connaîtrez toutes les personnes qui mettent des debuffs sur le temps des debuffs ou passifs sur le temps vous saurez lesquelles il faut prioriser pour mettre des dégâts ou pour l'utiliser dans un gameplay en particulier et ceux à ne pas utiliser du tout vous saurez également toutes les différences entre debuffs énergétiques physiques directs et autre chose un peu intéressant c'est qu'il y a certains debuffs ou certains dégâts sur le temps certains debuffs ou passifs sur le temps qui ont des effets complémentaires que je vous donnerai dans cette vidéo et je vous avoue qu'il y en a certains que j'ai complètement appris dans cette vidéo en préparant cette vidéo donc voilà je ne vous en dis pas plus abonnez-vous c'est très important et n'hésitez pas quand vous voyez cette vidéo d'aller la voir enfin quand vous voyez la notif n'hésitez pas à aller la voir vous prendre un petit peu de temps à aller la voir voilà j'ai mis tout mon coeur pour la faire et en plus de ça voilà n'hésitez pas à laisser un petit like ça fait toujours plaisir et surtout à réagir en masse parce que voilà à la fin de la vidéo je vous parle de potentiellement voilà une suite à cette vidéo et tout sur d'autres thèmes donc voilà j'ai hâte de voir un peu vos retours sur ces vidéos et d'avoir également vos retours sur Negasonic sous cette vidéo n'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire à liker à partager et on se retrouve très très vite pour plein de nouveaux contenus salut à plus à plus